La parole de Dieu, et tu pourras laisser le support Thierry, je pense que je ne vais pas l'utiliser, je vais me focaliser sur l'auditoire. J'avais prévu un support comme nous le faisons d'habitude, mais tout à l'heure, je n'ai pas à cœur de l'utiliser, parce que je veux me focaliser sur vous, ce matin. Parce que ce matin, je vais aborder un sujet qui n'est pas simple, qui est un peu délicat, et de toute façon, la Bible n'a pas que des sujets simples, et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions progresser. Je vous invite ce matin à la lecture de la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire les cinq premiers versets. Matthieu, chapitre 7. Seigneur, je te confie ce culte, cet échange, ce partage de ta parole. La Bible nous dit que lorsque tu envoies ta parole, elle fait son travail avant de repartir. Je sais que ce matin, Seigneur, tu veux bénir ton église. L'on remercie de le faire, au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement, donc vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Je disais tout à l'heure que c'est un sujet difficile que nous allons aborder. Parce que, lorsque je devais préparer le message pour ce matin, et que Dieu m'a conduit à, sur ce passage, ce qui a frappé mon esprit, ce qui a attiré mon attention, c'était le mot « hypocrite ». Donc, ce matin, nous allons parler d'hypocrisie. Et comme je vous disais, ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet compliqué. Et je vous demande de m'excuser si, pendant ce message, vous pourriez être heurté par ce que je vais dire. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que vous écoutiez ce message. Et le but de Dieu, c'est que nous allions de progrès en progrès. Donc, lorsque j'ai commencé à regarder ce que la Bible disait de l'hypocrisie, en fait, je me suis rendu compte que Jésus a beaucoup parlé d'hypocrisie. Nous allons y revenir. Donc, dans mes recherches, je me suis dit, effectivement, on va voir ce que la Bible en dit. Et la première idée qui m'est venue, c'est d'aller voir ce que nous appelons les œuvres de la chair. Nous savons que l'apôtre Paul, en parlant des œuvres de la chair, dit clairement, ceux qui commettent de telles œuvres mériteront point le royaume de Dieu. Vous avez deux textes dans la parole de Dieu, en tout cas dans le Nouveau Testament, où il est clairement dit cela. Vous avez cela dans 1 Corinthien, au chapitre 6, au verset 10. Mais vous avez aussi le texte de Galates, celui-là, je vais le lire avec vous. Au Galates, chapitre 5, versets 19 et 21. Il est écrit, « Or, les œuvres de la chair, vous pouvez lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Je lis avec la version seconde 1901, donc peut-être que vous pouvez avoir des mots un peu différents. Verset 20, « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Verset 21, « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La première remarque que je fais suite à ce passage, lorsque je réfléchis, je me suis dit, est-ce que vraiment, nous, en tant que chrétiens, nous prenons au sérieux ce que l'apôtre Paul dit ici? Parce que très souvent, lorsque nous parlons des œuvres de la chair, nous avons une sélection. Notre mémoire est sélective. Très souvent, on se focalise, par exemple, sur l'adultère. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, mais est-ce qu'on oublie tout le reste? Vous avez vu, il y a une liste. L'apôtre Paul dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est quelque chose de très grave. Je me suis dit, est-ce que vraiment, nous prenons cela au sérieux? Vous me direz, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est vrai. Mais nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le but est celui-là. La deuxième remarque que je me suis faite était, l'apôtre Paul dit, et les choses semblables. En fait, l'apôtre dit, la liste que je vous donne, elle n'est pas exhaustive. C'est comme vous pouvez mettre, on fait souvent en littérature, trois points d'exclamations. On met trois points. Trois points, points, points. Alors, je me dis, c'est très angoissant parce qu'en fait, on peut y mettre ce qu'on veut. La liste, elle est quasiment infinie. Comment on s'en sort? Qu'est-ce que je fais avec les choses qui lui sont semblables? Alors, je me suis posé, c'est comme ça que je me suis posé la question par rapport à l'hypocrisie. Ce n'est pas marqué dessus. Mais avec ce terme de les choses qui sont semblables, peut-être qu'elle y est. Et la parole de Dieu, elle est bien parce qu'elle répond à notre recherche. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu nous conduit parce qu'il veut que nous soyons éclairés. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, ce récit de l'évangile qui nous parle de la fin des temps et du retour du Seigneur, vous allez voir que le chapitre se termine par ce verset lorsque Jésus parle du méchant serviteur. C'est le verset 51. Il a dit, il le mettra en pièce, il parle du méchant serviteur, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. C'est Matthieu 24, verset 51. Alors je me suis dit, dans les points, dans les choses semblables, je pense que je peux mettre l'hypocrisie dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus a beaucoup parlé de cela. Et si Jésus a beaucoup parlé de cela, il y a une raison. Dans les choses semblables, je pense que l'hypocrisie fait partie de cela. Nous devons la considérer comme les œuvres de la chair qui peuvent être pour nous dommageables. Jésus a beaucoup parlé d'hypocrisie, peut-être parce que c'est un comportement qui peut de façon insidieuse se retrouver facilement un peu partout, même dans l'Église. Lorsque vous étudiez les différents textes, parce que ça je l'ai fait, où Jésus évoque le sujet, j'ai constaté que cela laissait transparaître deux choses, deux choses très importantes. La première chose était de voir qu'en fait ceux à qui Jésus réprochait cela n'étaient pas des pécheurs réfractaires, des gens très bons. C'étaient souvent les gens de la maison de Dieu. C'étaient des gens qui étaient censés représenter les gens qui donnent l'exemple. Ce n'étaient pas des gens du dehors comme on dit. Vous pourrez lire le chapitre 23 de Matthieu. Vous verrez à qui Jésus s'en prend. Et cela, cela m'interroge. Cela m'interroge. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait l'hypocrisie était multiforme et avait plusieurs facettes. Ce n'était pas quelque chose de simple. Jésus a utilisé plusieurs situations pour parler de cela. Et si ce matin on essayait de voir toutes ces facettes, on n'aurait pas le temps. On n'aurait pas le temps. C'est pour cela que peut-être lors d'un autre message, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur le cœur du passage que nous avons lu. Et le cœur du passage que nous avons lu parle de l'hypocrisie des hypocrites qui jugent. L'hypocrisie des hypocrites qui jugent. Ce texte commence par ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. Car on vous jugera du jugement, donc vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure, donc vous mesurez. Ensuite, Jésus va illustrer cela. Il utilise ici un style d'expression très connu des caricaturistes. Les gens qui font les dessins par exemple à Paris sur les quais, les caricaturistes en fait exagèrent un trait qui est souvent un trait physique. Ils exagèrent ce trait pour le mettre en évidence. Qui a déjà eu un style dans l'œil, c'est que si vous avez une paille dans l'œil, vous ne faites rien d'autre tant qu'il n'est pas sorti. Donc a fortiori si vous avez une poutre. Donc il est évident ici que Jésus exagère. Et cette exagération, elle est voulue, elle est volontaire. Parce que Jésus dit ici que celui qui a la poutre dans l'œil ne s'en occupe pas, mais il s'occupe de la paille d'abord de l'autre qui est. Nous savons que ce n'est pas possible. Si vous avez le moindre truc dans l'œil, vous ne faites rien d'autre tant que cela n'est pas parti. En fait Jésus fait comme le caricaturiste qui va grossir le nez ou les oreilles. Pour quelqu'un qui a peut-être un nez un peu plus volumineux ou les oreilles, il a exagéré cela si à moi. Et si Jésus le fait, c'est pour attirer l'attention sur ce sujet. Il veut attirer l'attention. Il veut vraiment, comment dire, le mettre tellement en évidence, à la limite même choquer, pour que nous puissions attirer notre attention là-dessus. Alors vous me direz, mais Jésus attire l'attention, il attire l'attention sur quoi ? Sur quoi Jésus attire l'attention lorsqu'il parle de la paille et de la poutre ? Je pense que Jésus attire l'attention sur deux choses. La première, c'est notre tendance naturelle à une indulgence, je dirais, aveugle ou coupable. Vous pouvez prendre congresse. Notre indulgence naturelle, nous concernant. Notre indulgence naturelle, toujours à sous-estimer nos propres lacunes, à sous-estimer tout ce qui nous concerne. Parfois même nous pouvons l'ignorer. Or Jésus dit ici que nos défis personnels sont parfois plus importants que ceux qu'on voit chez le voisin. En fait, c'est la paille qu'on voit et la poutre qu'on oublie. Jésus dit, en fait, tes propres défis, c'est comme une poutre. Mais toi tu vois la petite paille qui est dans l'œil du voisin. Ça c'est la première chose sur laquelle je pense que Jésus attire attention. La seconde chose, selon moi, c'est que Jésus dit que nous, nous pourrions aider efficacement les autres que lorsque nous aurons été au préalable à mesure de faire face à nos propres défis d'abord. Lorsque nous aurons été en mesure de gérer nos propres lacunes, alors nous serons en mesure d'aller voir le voisin et de lui dire, voilà, je peux faire ça. La poutre, une fois enlevé, il sera beaucoup plus facile d'enlever la paille. Lorsque le frère André Boulagnon est passé ici au mois de juin dernier, pendant son message sur la tolérance, il a dit quelque chose qui m'a personnellement interpellé. Il a dit que lorsqu'il a commencé à se focaliser sur ses défis personnels, en gros sur ses problèmes, il n'avait plus le temps de s'occuper de ceux des autres. Ça m'a... Ça fait travailler mon esprit, c'est quelqu'un qui est d'un certain âge. Une manière de dire que nous avons déjà beaucoup de boulot avec nous-mêmes. Avant de nous occuper des autres. Nous avons déjà beaucoup de boulot avec nous-mêmes. Parce que nous avons la poutre à enlever. Et une fois qu'on l'aura fait, on pourra enlever la paille. On pourrait penser, avec cette manière de présenter les choses, que Jésus exagère. Comme je disais, il est quasiment impossible d'avoir une paille dans l'œil et s'occuper d'autre chose. Tant que ce n'est pas sorti, c'est impossible. Mais je crois que Jésus n'exagère pas. Il n'exagère pas. Et je vous propose ce matin, je vous invite à revisiter deux histoires de la Bible qui vont nous rafraîchir la mémoire, qui vont illustrer ce que je dis. La première histoire se trouve dans Jean au chapitre 8. C'est l'histoire de la femme adultère, comme on l'appelle généralement. L'évangile de Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Nous connaissons ce texte, mais je pense que dans le contexte du message, il y a une résonance particulière. Il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla à nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amunèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant des lits d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, se tend relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va, il ne pêche plus. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne conteste pas du tout l'adultère de la femme. Et même la sentence de la loi de Moïse, parce que Jésus connaissait la loi, il savait ce que la loi disait. Mais ce que Jésus va faire, il va élargir le débat. Il va dire, OK, OK pour la sentence concernant la femme, mais nous allons élargir le débat sur le champ des actes condamnables. Nous n'allons pas rester uniquement sur l'homme. Celui qui est indemne de péché commence par jeter la première pierre. Donc Jésus va en fait faire réfléchir les personnes qui sont là. Il va ouvrir le champ d'analyse. Il est dit qu'accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Je crois que parfois, nous devons prendre le temps de réfléchir avant de porter un jugement. Peut-être que notre conscience nous dirait, arrête-toi, il faut que tu fasses différemment. Je pense que c'est vraiment une excellente attitude à adopter. Parce que notre conscience qui est régénérée, c'est le bon premier filtre. C'est le bon premier filtre qui nous... En fait, c'est le premier garde-fou qui nous permet de ne pas faire ce qui n'est pas correct. Au moment de réagir, prenez deux, trois, peut-être même dix secondes. Et laissez le temps à votre conscience de vous travailler. C'est un exercice que j'apprends à faire. Et vous avez à vous rendre compte très rapidement que très souvent, vous ne faites pas ce que vous vouliez faire sur le coup. La première... Je pense que c'est... C'est une première attitude à adopter. Notre conscience qui est régénérée, parce que c'est ce que la Bible nous dit, sera notre bon premier filtre. Et elle nous dira, voilà, tu peux y aller. Ou c'est pas ça. La deuxième histoire se trouve dans le deuxième livre de Samuel. C'est aussi une histoire que nous connaissons, mais que je vous invite, s'il vous plaît, à lire. Elle concerne l'adultère et le crime du roi David. C'est de Samuel au chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs de tout Israël. Joab était le chef de l'armée de David pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz, le hétien ? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. David va commencer à échapper. Il faut que j'ai des plans pour... Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le hétien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David et l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri ne se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Vous avez compris un peu l'astuce de David ou pas? Il envoie Uri chez lui en disant quand il va rentrer, il va avoir des rapports avec sa femme et ça va masquer ce que j'ai fait. Mais souvent Dieu ne nous donne pas ça. Mais Uri qui est un bon soldat n'est pas rentré chez lui. Il est resté. On en informa David et on lui dit Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Judée habitent sous les détentes. Monseigneur Joab est le serviteur de Monseigneur Campe en race campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Et Uri lui dit mais je ne peux pas aller chez moi là. Tout le monde est en guerre donc Uri ne pouvait pas savoir. Il ne connaissait pas tous les plans que David avait en tête. Mais bon. Donc il dit non, je ne peux pas partir. Tout le monde est en guerre. Moi je reste. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David est un peu coincé. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Il insiste. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas possible. Le lendemain matin, David écrivait une lettre. Là il passe au plan B mais c'est le pire. Le lendemain matin, David écrivait une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Lui l'avait bien percuté. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimelech, fils de Jérôme Béchette ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Thébète ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors, et là, je pense que c'est le seul mot de passe, « Alors tu diras, ton serviteur, le Hétien, est mort aussi. » Joab savait que, en fait, c'est le plan que David avait. Et que, quand on va lui dire que, en fait, Uré est décédé dans le combat, comme c'était le... Tout le reste n'aura plus d'importance, puisque c'était le plan. Je ne sais pas comment il a percuté, mais c'était un bon soldat. Le messager est parti et à son arrivée, il fait le rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, il raconta tout cela, pour aller au verset 25, David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point, quand il lui dit que le Hétien est décédé. » On va lire le 24. « Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur, Uriel et le Hétien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la vie et les renverse là et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'a envoyé à chercher et l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfantant un fils. Cette histoire est terrible, mais j'ai souhaité la lire pour que vous... Il a commenté en même temps parce que c'est aussi une histoire très intéressante. Je pense que c'est un film... On voit l'intrigue, on voit le roi qui manigance, qui essaie de faire mettre un truc en place, ça ne marche pas, qui passe au plan B. Mais cette histoire aurait pu s'arrêter là. Parce que nous n'oublions pas le contexte de notre message. Cette histoire aurait pu s'arrêter là. On aurait parlé de la faiblesse du roi qui a manifestement abusé des priorités et avantages que lui procurait sa position comme cela se faisait à l'époque et peut-être comme cela se fait encore aujourd'hui. Le problème, c'est que cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous allons lire les douze prochains versets au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. C'est la suite qui est intéressante. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan l'éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David tu es cet homme-là. Ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël je t'ai ouin pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas et si cela avait été peu j'aurais encore ajouté pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne se loignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Lorsqu'on parle à David de cette situation qui est une situation en fait on est en train de parler de lui il va tout de suite prononcer un jugement et son jugement est très sévère il prononce une condamnation à mort et c'est cela le problème en fait. Pourquoi je vous dis c'est cela le problème ? Je disais tout à l'heure que cette histoire aurait pu s'arrêter là. On aurait dit voilà mais non en fait c'est que David il n'applique pas à lui-même la mesure qu'il applique aux autres. En fait lorsque Jésus parle des personnes qui se comportent ainsi Jésus les appelle ce sont des hypocrites. c'est un aspect de l'hypocrisie ne jamais appliquer à soi la mesure qu'on applique aux autres. Il a fallu que Nathan dise à David en fait cette personne que tu condamnes en fait c'est toi c'est pour c'est à ce point que David s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il faisait. Ces deux histoires nous montrent que nous devons prendre l'hypocrisie au sérieux. Nous devons la prendre au sérieux. D'abord parce que comme je le disais nous voyons que nul n'est à l'abri. Dans les deux histoires que nous avons lues nous n'avons pas affaire à n'importe qui. dans la première histoire il nous a parlé des scribes et des pharisiens. Cela veut dire des personnes qui sont censées apprendre aux autres les voix de Dieu qui sont censées être je dirais les modèles de piété. Dans la deuxième histoire il s'agit ni plus ni moins que du roi David. Le roi David. Donc ici nous avons affaire à des gens qui ont une certaine notoriété. Donc nous devons faire attention nul n'est à l'abri de cela. Et je disais au début que c'est sûrement une des choses dont on peut s'en accommoder facilement sans faire attention. La deuxième chose c'est que l'hypocrisie est assez insidieuse. On peut la pratiquer sans en être conscient. David ne savait pas du tout que son comportement était celui que Nathan décrivait. Je pense qu'il ne s'en rendait pas compte jusqu'à ce qu'on le révèle. Donc nous pouvons ici même dans l'église être concernés par cela. Et je pense que nous sommes d'autant plus concernés par cela que lorsque nous ouvrons le texte notre texte de départ qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus parle de ton frère ton frère dont Jésus est en train de parler de personnes de la même famille dont ça peut être une famille biologique mais ça peut être aussi une famille spirituelle des personnes avec qui on partage une certaine communauté. Jésus ne parle pas de quelqu'un comme cela d'un individu au hasard. Jésus parle de ton frère dont cela veut dire que nous pouvons de manière très facile de manière peut-être inconsciente nous retrouver en train de nous comporter comme des hypocrites sans même que nous puissions nous en rendre compte. Lorsque l'apôtre Paul donne des recommandations à Timothée au sujet du choix des évêques c'est dans la première épée de Timothée chapitre 3 versets 4 et 5 il lui dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Pourquoi? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est la parole de Dieu. Je sais qu'il y a certains versets qu'on aimerait bien enlever de la Bible mais malheureusement ils sont là. Et là l'apôtre est en train de dire tu ne peux pas diriger l'église de Dieu si tu n'arrives pas déjà à diriger ta propre maison. Ou bien commence d'abord par bien diriger ta maison et tu verras comment diriger l'église de Dieu. C'est ça peut nous choquer mais c'est cela enlève d'abord la poutre et tu verras comment tu peux enlever la paille c'est dans ce sens là que ça se passe. Et je pense que ce message de l'hypocrisie s'adresse à nous déjà en tant qu'êtres individus mais il s'adresse aussi à nous en tant qu'église et je le répète Jésus parlait de ton frère on peut se retrouver très facilement dans cette situation avec un frère avec une soeur dans l'église. S'adressant aux Romains l'apôtre Paul leur dit que l'amour soit sans hypocrisie c'est Romains 12 verset 9 c'est un conseil mais je crois que c'est aussi une mise en garde une façon de dire faites attention il peut y avoir de l'hypocrisie que l'amour soit sans hypocrisie le fait qu'ils le disent ça veut dire implicitement que ça peut arriver ça peut arriver je disais que Jésus a beaucoup parlé de cela allez voir vous allez voir ce sont des sujets Paul dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de perdre d'être moi à me rejeter après avoir prêché aux autres et c'est vrai que ce message comme je dis souvent quand tu prépares un message il est d'abord pour toi tu le reçois en premier mais je pense que nous le recevons tous ce matin je vais finir par dire que mon souhait comme je disais tout à l'heure que ce soit pour chacun de nous un message de Dieu ce matin que nous puissions cultiver la bonne attitude l'attitude qu'il faut mais j'aimerais que cela puisse aller au-delà que cela dépasse le cadre individuel que ce soit le cas entre églises d'un même mouvement nous savons que dans nos églises il y a beaucoup de critiques les églises des gens qui font partie du même mouvement alors que chacun a déjà pas mal de travail chez lui que ce soit entre mouvements chrétiens différents parfois les évangéliques critiques les protestants les protestants critiques les catholiques mais vous avez déjà beaucoup de travail vous avez déjà beaucoup de boulot vous avez déjà beaucoup de boulot en interne vous avez déjà beaucoup de poutres occupez-vous de cela et je peux m'élargir en disant même entre croyants et non-croyants annonçons l'évangile manifestons l'amour du prochain et laissons Dieu faire le tri c'est Dieu qui fait le tri c'est lui qui est le juste juge que notre conscience soit notre premier filtre notre premier garde-faux car on nous jugera du jugement dont nous jugeons et l'on nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons que Dieu nous fasse grâce Amen Seigneur je veux te remercier pour ta parole Seigneur tu veux que nous progressions que nous allions de progrès en progrès et parfois tu nous envoies un message qui nous interpelle mais Seigneur je le prends pour moi comme une manière de nous dire que nous pouvions aller plus loin dans l'apocalypse nous voyons les messages que tu apportes aux différentes églises ces églises avaient un bon témoignage par ailleurs mais à chacune d'elles Seigneur tu indexais quelque chose de particulier parce que tu voulais que ces églises excellent que ça améliore sur leurs points faibles et je te prie pour notre assemblée ce matin peut-être que tu veux que nous puissions travailler ce point que nous puissions nous améliorer sur cet aspect que ce soit sur le plan individuel pour chacun que ce soit au niveau de l'église Seigneur le thème de notre église cette année c'est l'église une famille une famille spirituelle et je crois que ce thème touche directement la vie de la famille la vie en communauté leur merci de bénir ton église ce matin merci de nous faire du bien Seigneur et de diriger toutes choses afin que nos vies soient à la gloire de ton je te le demande au nom de Jésus ton fils bien-aimé Amen je vais laisser la place au groupe de louanges ce sera la fin de notre culte après ce chant notre pasteur